Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir maintenant avec vous les relations collectives du travail. Bien spécialement on va traiter les délégués de personnel. Première chose à traiter c'est qu'est ce que c'est les délégués de personnel. C'est une institution obligatoire dans tout établissement employant au moins dix salariés. Il a pour rôle l'interlocuteur entre l'employeur et le salarié. Il a pour mission de représenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur concernant les conditions de travail. Éden, je recommence. C'est une institution d'aloria dans tout établissement. Il a pour rôle l'interlocuteur entre le salarié. Il a pour mission de représenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur concernant les conditions de travail. Il y a pour rôle porque l'interlocuteur entre l'employeur et le salarié ou la mission d'Ala. Il a pour représenter les réclamations individuelles ou collectives à l'employeur concernant les Le nombre de délégués de personnel varie en fonction de l'actif des salariés dans l'entreprise. Le nombre de délégués de personnel varie en fonction de l'actif des salariés. Le nombre de délégués de personnel varie en fonction de l'actif des salariés. Il commence d'accuse de l'actif des salariés. Le délégués de personnel varie en fonction de l'actif des salariés. Il y a 56 salariés au juge du délégués de personnel. Le nombre de délégués de personnel varie en fonction de l'actif des salariés. 3,5 et 3,3 s'appliquant. Quand on a 250 salarii, on a 500 t'appliquant et 5 s'appliquant. Quand on a 250,5 et 5,7 s'appliquant. Quand on a 500 et 1,000 salarii, on a 90 t'appliquant et 9 s'appliquant. Au-delà de 1,000, pour chaque tranche de 500, un titulat et un supplément. C'est le nombre. C'est le nombre. Il a zed à 1,000, ainsi de suite, tranche de 500, un titulat et un supplément. C'est-à-dire qu'il y a 150,5 et qu'il y a des délégués titulaires, un t'appliquant et un supplément. Remarquez. Les délégués suppléants remplacent les délégués titulaires en cas de cessation des fonctions de ces derniers avant l'expiration de leur mandat. Ils deviennent ainsi délégués titulaires. Les délégués suppléants peuvent assister à toutes les réunions aux côtés des délégués titulaires. Les délégués titulaires ne sont pas à côté des délégués titulaires. Après, on va citer les obligations de l'employeur. Les obligations de l'employeur envers les délégués du personnel. Premièrement, l'employeur est tenu de mettre un local à la disposition des délégués du personnel pour leur permettre de se réunir et d'accomplir leur mission. L'employeur est tenu de laisser au délégué du personnel le temps nécessaire à l'exercice de la fonction. L'employeur est tenu de laisser au délégué du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est payé comme temps de travail, mais il ne peut qu'un jour par mois. Le temps est tenu de laisser au délégué de l'assimilé. Troisième obligation, l'employeur doit mettre à l'intérêt des délégués du personnel un emplacement pour l'affichage des informations et renseignements qu'il a pour communiquer au personnel. Je recommence. L'employeur doit mettre à l'intérêt des délégués du personnel un emplacement pour l'affichage des informations et renseignements qu'ils ont pour communiquer au personnel. L'employeur doit mettre à l'intérêt des délégués du personnel. L'employeur doit recevoir collectivement les délégués du personnel au moins une fois par mois. L'employeur doit mettre à l'affichage des délégués du personnel. L'employeur doit fixer la date des élections et l'heure d'ouverture des prix pour chaque collège électorale. L'employeur doit être annoncé et affiché 15 jours à l'avance. L'employeur doit être annoncé 15 jours à l'avance. L'employeur doit être annoncé 15 jours à l'avance. Ces opérations de vote ont lieu généralement en dehors des heures de travail. Ce sont des objets qui comptent dans l'assassage des délégués du personnel. Voilà, on a terminé les obligations de l'employeur envers les délégués du personnel. Maintenant, on va traiter un autre point, l'émission des délégués du personnel. de l'émission des délégués du personnel. L'émission des délégués du personnel. de l'émission des délégués du personnel. ont pour mission de présenter au chef de l'établissement toutes les réclamations individuelles et de l'émission des délégués du personnel. l'émission des délégués du personnel. de 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 l'émission des délégués du personnel. Maintenant on va traiter. Un autre point. Les conditions d'élection des délégués du personnel. Et d'un choix. D'être délégué du personnel. D'être délégué du personnel. Être âgé de 16 ans. Avoir travaillé au moins 6 points dans l'établissement. N'avoir encore eu que condamnation. Et réévocable à une peine criminelle. ou l'emprévisionnement sans survie. Excepté infractions non intentionnelles. Et d'être âgé de 16 ans. Être âgé de 16 ans. Ou avoir travaillé au moins 6 mois dans l'établissement. Ou n'avoir encouru aucune condamnation. Et récouvoir à une peine criminelle. ou l'imprévisionnement sans survie. Excepté infractions non intentionnelles. A doma de l'étranger. Moins bénis par les conditions d'exigibilité. Pour être candidat délégué, il faut. Ne pas être ascendant, descendant, frère du chef d'établissement. Bien sûr. Être âgé de 20 ans accompli. Avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins 1 mois sans interruption. N'avoir encouru aucune condamnation. Et recouvrant à une peine criminelle. Ou d'emprévisionnement sans avis. Excepté infractions non intentionnelles. Il faut. Il faut. Il faut. Ne pas être ascendant, descendant, frère du chef d'établissement. Être âgé de 20 ans accompli. Avoir travaillé dans l'entreprise depuis au moins 1 mois sans interruption. N'avoir encouru aucune condamnation. Et recouvrant à une peine criminelle. Ou l'imprévisionnement sans survie. Excepté infractions non intentionnelles. Un chevaux à un autre point. Durée et fin de mandat. Les délégués de personnel sont ulés pour une durée de 6 ans. Le mandat est renouvable. Les délégués de personnel sont ulés pour une durée de 6 ans. Le mandat est renouvable. Le mandat commence avec le dubis de chaque législateur. Et prend fin avec elle. Les fonctions de délégués de personnel prennent fin. Le décès. La démission. La rupture de contrat de travail. Les condamnations irrecouvrables à une peine criminelle. Ou d'imprévisionnement ferme pour crime ou délai. Les condamnations irécifiques au milieu de l'eau. Les condamnations irrecuries de tenir les documents qui ont été désiré. Je commence cette paragraphe, durée et fin de mandat. Les délégués de personnel sont urlés pour une durée de six ans. Le mandat est renouvelable. Le mandat commence avec le début de chaque législation et prend forme avec elle. Les fonctions de délégué de personnel préfèrent par le décès, la démission, la rupture de contrat de travail, la condamnation et recouvrable à une peine criminelle ou d'imprévisionment ferme pour crème ou délai. Et dans ce sens, la durée est fin de mandat. Et dans ce sens, on a fait maintenant. Donc, la relation des délégués du personnel, on a défini ce que c'est les délégués du personnel, on a établi le nombre de délégués du personnel, les obligations de l'employeur envers les délégués du personnel, on a fait l'émission des délégués du personnel et les conditions d'élection du personnel, les conditions d'exigibilité, la durée et fin de mandat. Eden, merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser la question. Sous-titrage ST' 501